Est-ce que ça marche ? Je crois que oui. On va baisser ça. On va ramener ça. Et on va être prêt à starter ça. Je vais se m'assurer que... Est-ce que je suis en train de regarder sur mon autre écran, mais il y a comme un délai, fait que je vais se m'assurer. Oui, ça a de l'air à rentrer, pas si pire. Donc, salut tout le monde, bienvenue à ce quatorzième stream. Et aujourd'hui, on démarre une nouvelle aventure. Parce que la semaine passée, dans le dernier stream, vous avez vu qu'après notre défaite avec les Generals d'Oshawa, ça s'est gâté. Bien, en fait, ça s'est gâté. On a perdu en première ronde. J'ai décidé de m'en aller de l'équipe. Et je n'ai pas été capable, mais pas du tout, de réussir à me trouver un autre emploi. Puis j'ai simulé jusqu'au début de la saison. Puis je n'ai rien eu. J'ai eu une offre de l'Océanique de Rimouski, que j'aurais aimé ça accepter. Mais j'avais simulé trop loin, fait que je ne pouvais plus répondre à l'offre, malheureusement. Et après ça, depuis cette simulation-là, j'ai eu d'autres offres. Mais encore une fois, je simulais trop loin, puis c'était des offres qui n'étaient pas vraiment intéressantes. Fait que j'ai décidé de starter ça en E, si on veut. Pour vous dire une expression québécoise, en E, N-E-U. Et ça va être le Cool FM de Saint-Georges dans la Ligue nord-américaine. Circuit qu'on ne parle pas beaucoup. Moi, personnellement, je fais la description des matchs du Cool FM cette année. Ça fait quelques années que je le fais. Puis c'est un circuit, honnêtement, qui mérite être découvert. Je sais qu'il a une mauvaise réputation avec cette Ligue-là en raison des bagarres et tout ça. Mais j'ai fait deux matchs cette année, puis il y a eu une bagarre. Ça a vraiment changé. Avant, il y avait trois ou quatre bagarres par match. Mais là, ça arrive parfois encore. Mais il y a du bas à hockey aussi à avoir dans cette Ligue-là. Puis ça, malheureusement, il y a peu de personnes qui en parlent. Donc, on va parler de ce circuit-là tout au long du stream. Et évidemment, la LNH aussi, parce que la saison a débuté. Et le Canadien, ça ne va pas très, très bien. Donc, on va jaser de tout ça dans ce stream-là. Donc, on va commencer à regarder un peu notre roster. C'est sûr qu'on n'a pas les enigmas de cette année, par contre. Vu que c'est Franchise Hockey Managers 7. Mais on a quand même... Cool FM a quand même plusieurs de ces joueurs-là. Quoi que je dis ça, mais la plupart sont... La majorité est là, quand même. Ceux qui ont des joueurs qui sont plus... Je dis ça en même temps, mais la Croix... Non, je pense qu'ils ne sont pas à jour. Mais ce n'est quand même pas si pire. Ça a quand même bien du bon sens. Donc, on va y aller avec ça. Donc, nos meilleurs joueurs, on va regarder ça rapidement. Évidemment, la Croix, c'est notre meilleur joueur. Girard, on est un bon gardien de 3 étoiles. Ça, c'est bon. Notre meilleur défenseur, c'est Drew Paris. On a Kevin Cloutier, évidemment. La légende dans ce circuit-là. Jonathan Ferland, lui, je crois qu'il ne joue pas cette année avec le Cool FM. Du moins, je ne l'ai pas vu depuis le début de la saison. Mathieu Nadeau, il est là. Scandella, lui, il ne joue pas avec le Cool FM cette année. Mais Kevin Veilleux, lui, il est là. Anthony Verret aussi. Donc, il y a quand même une bonne partie des joueurs qui sont là. Ça fait que ce n'est quand même pas si pire. Donc, si on regarde nos trios... Présentement... Bon, on n'a rien du tout. Donc, on va... On va commencer par simuler jusqu'au... Ah, j'ai oublié de mettre le logo de la Ligue. Maui. On va faire ça... Prochainement. La gorgée a mal pensé. Bon. Fait que là, évidemment... Voyons. Ça a mal passé, solide. Évidemment, je n'ai jamais joué avec la Ligue Nord Américaine. Dans Franchise Hockey Managers 7 ou 6. Là, je n'ai jamais vraiment essayé ce circuit-là. Donc, je ne sais pas trop comment ça va fonctionner, les drafts et tout ça. Donc, je vais apprendre ça en même temps que vous autres. Donc, on va voir ça au fur et à mesure. C'est pas un tir à fil. Sinon, je ne ferai pas le stream au complet. Fait que c'est ça. Je n'ai pas vraiment essayé. Fait que on va voir ça. Même le junior aussi, je n'avais pas vraiment essayé... Quand je jouais avec Oshawa. Donc, on va découvrir ça. En même temps que vous autres. Ligue Nord Américaine qui a environ une quarantaine de matchs. Donc, les saisons vont être plus courtes un petit peu. Ça, c'est deux matchs semaine. Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas très, très long. Sauf que là, je l'aurais dû peut-être simuler jusqu'au premier match avant de starter le stream. Évidemment, c'est peut-être quelque chose que je oublie tout le temps. Fait qu'en attendant, on va jaser un petit peu du Canadien qui a commencé la saison la semaine passée. Et disons que... Je sais que c'est rien que le début de la saison. On ne va pas s'exciter trop... Ben pas s'exciter, on ne va pas s'énerver trop, trop. On ne va pas se dire sur le bouton panique. Mais disons que ce n'est pas très, très rassurant ce qu'on a vu depuis le début de la saison. On a eu trois buts en trois matchs. Et c'est surtout le fait que l'équipe était... Je crois qu'elle était amorphe. Défensivement, les défenseurs qui ont de la misère à pousser la rondelle aux attaquants, ça, c'est un autre gros problème. Si on est censé avoir une attaque à tout casser, la profondeur sur les trois premiers trios, tu sais, oui, il manque Hoffman, mais on n'est pas un Hoffman prêt d'avoir du succès. Je pense qu'on est... Canadien est capable d'avoir du succès avec les attaquants qu'ils ont présentement. Mais le gros problème... Tu sais, je ne veux pas trop en parler parce que ceux qui sont au courage, une deuxième chaîne YouTube où je fais des podcasts avec mon bon ami Stéphane Grenier d'Entrechum. Puis probablement qu'on va en parler la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça risque d'être demain ou mardi, le podcast qu'on va enregistrer. Puis je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus parce que je vais en discuter dans le podcast, mais tu sais, on regarde les défenseurs, le Cherot, Kulak, même Savard. Tu sais, Savard a joué un bon match défensivement là contre, je pense que c'était pas Buffalo, mais contre les Rangers justement. Il a joué un gros match. Mais ce n'est pas les défenseurs qui sont capables de faire de quoi avec la rondelle malheureusement. Trop souvent, ils vont garrocher ça dans le fond de la zone ou ils vont domper ça sur la baie vitrée. Tu sais, à part Petrie et Romanov qui ont une bonne relance. Mais encore là, Petrie, c'est assez tranquille depuis le début de la saison. Romanov fait son possible, mais ça vient avec son lot de gaffes aussi. Fait que c'est ce problème-là, c'est de sortir de la rondelle puis de créer quelque chose offensivement à partir des défenseurs qui est très difficile. Puis tu sais, on le voit aussi en avantage numérique qu'il n'y a pas de corps arrière. Tu sais, Chris Weinman, il est censé être là pour ça. Puis pour vrai, ça ne change pas trop la donne ben ben. Petrie, encore une fois, comme j'ai mentionné, son début de saison est assez ordinaire. Tu sais, on n'a pas de Kyle McCarr, on n'a pas de Victor Edmond. C'est un vrai défenseur capable de jouer le rôle de corps arrière à la ligne bleue. Puis au niveau stratégie aussi, est-ce que Burroughs, c'est vraiment l'homme de la situation pour diriger un avantage numérique quand c'était pas un gars qui était réputé pour être hyper offensif à part quand il jouait avec les said-in. Mais tu sais, on s'entend que c'était pas mal les said-in qui faisaient toute la job. Là, je sais qu'on tape sur le clou rapidement après trois matchs, mais c'est juste que c'est pas comme s'il avait joué trois excellents matchs puis que ça avait juste mal viré dans les trois matchs. Tu sais, contre Buffalo, ils sont faits dominer par une équipe qui est censée finir en bas de division. Contre Toronto, ça a bien starté, mais ça a vraiment mal fini. Puis contre les Rangers, ils ont eu leur lot de chances de marquer. Mais encore une fois, tu sais, si l'avantage numérique avait produit un but par match, le Canadien serait peut-être 2-1 au lieu de 0-3. Tu sais, c'est ça qui est dommage. Mais en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner cette semaine. J'ai joué contre San Jose qui a gagné leur dernier match. Je pense que c'était contre Winnipeg. Mais là, cette semaine, ils jouent San Jose. Après ça, Caroline jeudi, ça ne sera pas trop facile. Puis Detroit samedi. Detroit sont quand même coriaces depuis le début de la saison. Ils ont livré une chaude lutte au Lightning de Tampa Bay. Ils ont même mené par 2-3 buts dans le match. Malheureusement, ils n'ont pas été capables de garder cette avance-là. Mais ils ont quand même donné de la misère au Lightning. Puis ils ont aussi remporté leur match contre les Canucks. C'était-tu Vancouver l'autre match qui avait gagné? Je ne me souviens plus. Non, ça, c'est un match hors concours. Ce n'était pas bon. Il me semble que c'était contre Vancouver. Ils ont perdu 7-6 contre un Lightning. Il me semble qu'ils ont joué un autre match. Oui, c'est ça, ils ont gagné 3-1 contre les Canucks hier en fait. C'est les Canucks qui est réputé par une équipe qui est censée finir dans le top 3 de leur division. Ça fait que c'est quand même une belle victoire pour eux. ça fait que ce ne sera pas une semaine si facile que ça pour le Canadien. Peut-être qu'ils vont se réveiller après les 3 premiers matchs. En même temps, il faut leur donner le bénéfice du doute dans le sens qu'ils ont joué beaucoup de hockey l'an dernier. Ils se sont quand même rendus en finale de la Coupe Stanley. Le temps de digérer ça, il y a eu l'entraînement l'été. Ils n'ont pas eu vraiment beaucoup de temps pour se reposer. Peut-être ça aussi en ligne de compte, même le Lightning se sont fait démolir contre les Pingouins dans le match d'ouverture. Ils ont passé proche de perdre contre Détroit. C'est le talent qui a fait surface et ils ont réussi à remonter ça parce que sinon ils perdaient ce match contre Détroit aussi. Il faut en prendre et en laisser en début de saison. Mais c'est sûr que ce qu'on a vu dans les 3 premiers matchs pour le Canadien, ce n'était pas très rassurant. Surtout l'avantage numérique. Un 5 contre 3 et tu as un lancé au but. Je pense que c'est un lancé de la pointe. Ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Donc, il va falloir qu'ils corrigent le tir là-dessus. Parce que ils ont les éléments pour marquer en avantage numérique. Ils ont des marqueurs à l'ampoufiner. C'est sûr que leur spécialiste en guillemets de l'avantage numérique n'est pas encore là en half-man. Mais ils sont capables de se débrouiller sans lui avec tout le talent qu'ils ont. On ne va pas croire qu'ils ne sont pas capables de marquer des buts à 5 contre 4. Bref, on va voir ça cette semaine. On espérait que ça va se replacer mais disons qu'ils partent déjà de loin. Parce que je pense qu'au moment on se passe son 32e. C'est sûr qu'encore une fois c'est 3 matchs de jouets. On ne va pas virer foi avec ça. Mais tu sais, c'est pas mal c'est la seule équipe dans leur division qui n'aura pas gagné de match encore. Alors que t'aimes pas sur que t'aimes pas en 3 matchs de jouer. Ben quoi que le Canadien aussi fait que t'aimes pas en 4 points. Toronto aussi Buffalo ont 4 points en 2 matchs mais ça Buffalo ça va pas durer on s'entend. Ils ont joué Arizona donc c'était pas un gros club puis ils ont joué le Canadien qui ont été amorphes comme ça se peut pas mais tu sais je veux pas enlever le crédit non plus au sable ils ont vraiment bien joué contre le Canadien mais la deuxième victoire contre les Coyotes puis ça a été pas mal à l'arracher ça s'est terminé en tir de barrage en plus. Fait que ça c'est ce mec qui époigne vraiment les plus gros clubs ça devrait se replacer dans le mauvais sens pour Buffalo. Des 3 je les vois quand même tenaces dans la division je pense pas qu'ils vont faire les séries mais ça va être une équipe tanante à jouer. Ils ont du talent ça c'est sûr puis en plus ils ont des bons jeunes qui poussent en Raymond puis Sider puis Zadina a de l'air à se placer un peu plus fait que ça c'est de bonne augure surtout avec la perte de Vrana il faut qu'il y ait des jeunes justement qui se lèvent puis Zadina c'en est un de ceux-là qui peut aider l'équipe à progresser. Ottawa ils sont en train de mener 3-1 sur Dallas fait que c'est vraiment un club qui va être à surveiller aussi. Tu sais il fera pas ici il rit mais il pourrait être talent à jouer tout au long de la saison puis on sait que le Canadien contre les sénateurs ils ont tout le temps de la misère à jouer contre eux sinon si on regarde le classement vite vite s'il y a des équipes qui moi Pittsburgh ça me surprend qu'ils soient 2-0-1 puis tu sais c'est fou ils ont pas Crosby ils ont pas Malkin puis ils réussissent à quand même aller chercher des matchs les Highlanders ça c'est décevant par exemple 0-2 c'est sûr qu'ils ont joué deux bonnes équipes ils ont joué les Hurricanes puis les Panthers mais moi je les voyais quand même haut là en fait je les voyais premier de la division métropolitaine puis disons que ça part assez mal ils ont pas montré quelque chose de concluant sinon Vegas qui sont 1-1 Kraken qui à date ça va bien sont 1-1-1 ils ont 3 points ils sont 2e de la division mais évidemment tu sais je vous balance toutes ces statistiques là mais tu sais dans une semaine ça va changer Winnipeg 0-2 ça me surprend par exemple ça ça me surprend ouais j'aurais vraiment dû simuler ça avant finalement on va passer le stream à simuler à simuler pour avoir le premier match c'est un peu triste c'est un peu beaucoup triste mais j'y pense jamais on lâche pas on est rendu le 25 septembre donc un jour on va y arriver donc pour ceux qui sont pas très familiers avec la ligue nord-américaine et bien c'est un circuit qui a 6 équipes il y a le cool FM évidemment l'équipe qu'on va tenter de mener vers la gloire on a Thetford Mines l'assurancia on a les pétroliers du nord qui eux sont basés à Laval il y a les éperviers de Sorel Tracy de Marquis de Jonquière et les 3L de Rivière-du-Loup donc c'est une ligue à 6 équipes ils ont tenté de faire une expansion mais en raison de la pandémie ça a comme tout ralenti les plans je pense que c'était Saint-Jean Saint-Jean ou Saint-Hyacinthe il me semble que c'était Saint-Jean qui était dans la liste pour avoir une équipe c'est une ligue qui a déjà eu plus d'équipes que ça mais c'est une ligue qui a beaucoup de difficulté à comment je pourrais dire ça à connaître une expansion parce que justement la réputation qu'on a eu dans le passé n'a pas aidé beaucoup c'est pas tout le monde qui veut s'associer avec un produit de la sorte mais comme je vous dis c'est plus c'est plus comme dans les années 2000 où il y avait des baguilles générales quasiment à tous les matchs et que ça se battait dans les astrales oui il y a des baguilles générales il y en a au moins une fois par année minimum mais c'est plus aussi habituel que d'habitude puis honnêtement c'est vraiment du beau hockey à voir si vous avez la chance d'aller voir un match c'est pas si cher que ça puis honnêtement c'est un bon petit calibre c'est sûr que c'est pas en même temps je dis que c'est pas la ligue junior majeure du Québec mais le 3 quart des joueurs qui jouent dans ce circuit là maintenant ont déjà passé par la queue c'est tous les joueurs d'impact qu'il y a eu qui n'ont pas réussi à se tenir une place dans la ligue américaine ou tout ça il y en a plusieurs qui sont là-dedans Joey Rattel qui est un produit des Rolls-Royceurs de Drummondville il était avec Thetford Mines on a les frères Tommy Veilleux qui était un joueur très apprécié avec les éthiques de Victoriaville il a fini sa carrière à Gatineau aussi il appartient au coup l'FM de Saint-Georges il y a quand même des bons petits joueurs vraiment intéressants il y a Simon Bourque qui a déjà été repêché par le Canadien je ne sais plus si c'est avec l'assurancia cette année mais je sais qu'il a porté les couleurs de Thetford Mines pendant quelques matchs il y a quand même des bons joueurs qui sont dans cette ligue là si vous avez la chance d'aller voir un match si vous avez une équipe qui n'est pas loin et que vous n'êtes pas très familier avec ce circuit là je vous encourage à donner un essai alors ça vaut vraiment la peine c'est du hockey de qualité pour pas trop cher allez encourager la ligue nord-américaine en plus la ligue est rendue avec sa plateforme aussi de webdivision d'ailleurs c'est pour ça aussi que je fais que je décris les matchs du coup l'FM c'est parce que maintenant la ligue a une plateforme où les matchs sont webdivisés c'est sûr qu'il y a un coût pour ça la première année c'était gratuit parce qu'on était comme en essai mais là maintenant il y a un prix mais je vous dirais que la webdivision est quand même de qualité quand le serveur ne plante pas mais ça n'arrive pas tant souvent on a un problème en début de saison parce que évidemment à chaque fois que ça start on ne sait jamais vraiment combien de personnes qui vont se connecter en même temps et tout ça donc des fois ça peut faire planter un peu le système même la queue cette année ça a fait ça aussi dans les premiers matchs encore là ils ont de la misère quelques fois que la webdivision dans la LCH au complet il y a deux fois que j'ai essayé de regarder un match parce que je m'étais abonné à la plateforme puis il y a deux fois que j'ai essayé de regarder un match puis je n'étais pas capable ça c'est pas juste la ligue nord-américaine qui a des problèmes la technologie c'est souvent ça des fois on sous-estime un peu la congestion des serveurs et tout ça puis en sorte que ça plante on lâche pas on arrive au mois d'octobre le début de la saison normalement c'est la première deuxième semaine d'octobre donc on y arrive sinon dossier de régler pour les sénateurs d'Ottawa avec Brady Ketchow qui est état je sais que j'en ai discuté dans mon podcast que j'ai fait récemment que je vous invite d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à la chaîne hockey sur demande c'est là dessus que je fais mes podcasts on est rendu à 5 on a fait les prédictions des 4 divisions puis le dernier podcast qu'on a sorti vendredi on l'a enregistré jeudi puis je pense que je l'ai mis en ligne hier ou vendredi ça porte sur les prédictions pour les trophées individuels comme le Maurice Richard le Selkie le Art Ross le Vizna et le Norris etc et évidemment on fait une prédiction de Coupe Stanley aussi donc si vous n'avez pas vu ça je vous invite à aller voir hockey sur demain on est sur Youtube et tant qu'être là allez vous abonner aussi également on va se faire monter un petit peu nos nombres d'abonnés sur la chaîne ça serait plaisant mais tu sais ce que je disais sur ce podcast là c'est que tu sais oui ça paraît cher à payer pour Brady Ketchuk mais ce joueur là il amène tellement de quoi même s'il ne marque pas il frappe il est capable de déranger l'adversaire c'est probablement le futur capitaine de l'équipe ou un candidat pour être le futur capitaine de l'équipe ça c'est sûr tu sais tu ne peux pas te permettre de perdre un jeune joueur qui a un impact comme ça ça fait que good job les sénateurs de l'avoir signé à long terme avec l'équipe Spopey a réussi à s'entendre quand même très tôt au niveau de la saison il va avoir raté peut-être un ou deux matchs je pense qu'il ne jouait pas encore aujourd'hui à Ottawa les Stars ont mis ça 3-2 d'ailleurs donc ça se resserre il reste 5-24 en troisième 28 septembre on ne lâche pas et en passant Franchise Hockey Manager 8 devra avoir des nouvelles demain parce qu'il était censé de faire un stream mercredi passé mais je pense qu'il y a un des deux gars qui faisait le stream il était malade donc ils ont reporté ça puis là je pense que c'est demain qu'ils vont le faire donc on devrait avoir des nouvelles demain soir j'ai hâte de voir parce que comme je dis la saison a commencé ça aurait été le fun qu'ils sortent le jeu en même temps que le début de la saison ils vont sortir un petit peu plus tard mais j'espère que ça ne retardera pas trop puis qu'ils vont être en mesure d'avoir le jeu rapidement parce que là j'ai une dernière simulation de carrière que j'ai faite que je vais probablement publier si ce n'est pas au cours de la semaine ça va être en fin de semaine prochaine puis après ça je n'en ai pas starté d'autres parce que les prochaines je vais les faire sur le 8 en prenant pour acquis qui va sortir rapidement le franchise hockey manager 8 ça retarde comme un peu mes trucs parce que j'avais plein d'idées par rapport à la saison je voulais faire une simulation de la saison 2021-2022 pour voir qui va gagner la coupe Stanley comment le Kraken va se comporter le Canadien va-t-il faire les séries c'est qui les meilleurs pointeurs les trophées tout ça donc je voulais simuler ça même le repêchage je voulais simuler la première ronde aussi pour donner pour vous montrer ce serait quoi à quoi ça pourrait ressembler le repêchage mais là c'est ça le fait qu'il retarde qu'il retarde qu'il retarde puis qu'on n'a pas de nouvelles ça n'aide pas bien bien je vais quand même faire l'exercice par contre mais encore là ça aurait été le fun de le faire avant que la saison commence parce que veut veut pas les résultats vont clasher un peu si le Canadien quand le jeu sort ils sont je vais exagérer ils sont 0-12-2 puis que dans ma prédiction dans ma simulation ils gagnent la coupe Stanley ça va comme faire bizarre ça marchera pas tant oui je sais que les blues étaient derniers en décembre puis qu'ils ont réussi à remonter ça pour gagner la coupe Stanley il y a 2-3 ans mais c'est quand même assez rare que ça arrive c'est pour ça que j'aurais aimé faire ça plus tôt mais le jeu n'est pas sorti plus tôt malheureusement 29 septembre on lâche pas on sait de fermer des affaires par exemple ça va peut-être aider un petit peu ça on va fermer ça ça c'est mon podcast d'ailleurs qu'on a enregistré dans QuickTime on va fermer ça on va vraiment être dur pour avoir un ordi qui a de l'allure est-ce que les Sens ont réussi à tenir ça c'est encore 3-2 les plates aujourd'hui avaient juste un match à l'affiche on va juste canceller ça juste voir c'est quand le premier match juste pour nous donner une idée de quand on peut peut-être concocter nos trios en attendant question qu'on ait un peu de contenu dans le stream que ce soit pas juste de la simulation ouais on va faire ça on va faire nos trios puis il y a une transaction que je vais essayer aussi parce que le Cool FM a signé la semaine dernière une autre légende de la ligne nord-américaine sur Marco Charpentier puis il doit sûrement être à quelque part dans les autres équipes puis je vais aller le chercher on va le trader contre un gars qu'on n'a plus qui est plus avec le Cool FM pour de vrai on a un repêchage la ligne nord-américaine oh Raphaël c'est tous des joueurs qui vont jouer NHL par contre je ne pense pas qu'on va drafter ces joueurs-là ok je vais voir s'il est là-dedans parce que je sais qu'il avait pris sa retraite aussi il ne sera peut-être bien pas là ah non il est là il est avec Tedford fait qu'on va essayer une transaction avec Tedford pour le fun Tedford Minds donnez-moi Charpentier s'il vous plaît c'est vraiment cool par exemple qu'il y ait la ligne nord-américaine là-dedans c'est le seul jeu qu'on peut jouer avec avec les équipes de la ligne nord-américaine Charpentier te voilà add player puis nous on va donner notre côté un joueur qui peut avec le cool FM présentement Ferland je pense qu'il joue je vais vérifier pour être sûr mais il me semble que Jonathan Fernand n'est plus là Fernand qui a d'ailleurs été repêché par le Canadien quand je vous dis que ce n'est pas les deux de pique qui sont dans cette ligue il y a des joueurs qui ont déjà été repêchés ça a été un chouette 7ème ronde en 2002 par le Canadien et cette année non il appartient encore au cool FM c'est ça qui arrive avec la ligue nord-américaine c'est qu'il y a des joueurs qu'on appelle dans une liste de protection des fois il y a des joueurs qui peuvent jouer juste 6 games dans toute l'année parce que les joueurs ne sont pas payés mais ce n'est pas des joueurs qui sont là temps plein ça arrive des fois les fins de semaine qu'il y a des joueurs qui ne puissent pas se déplacer c'est un peu comme une ligue de garage il faut que tu trouves des remplaçants les équipes ont comme une liste de joueurs Étienne Archambault lui je ne sais pas s'il appartient encore au cool on va checker ça bon Étienne Archambault non lui il ne serait plus avec le cool donc on va le trader en plus les deux alliés droits ça va bien faire eux je vais peut-être essayer de me chercher ça peut-être un petit choix repêchage avec ça vu que si on échange un gars de 31 ans face à un gars de 30 ans je ne peux pas demander des picks ok bon on a un 3 ah c'est parce que les 3 premiers on peut non un peu c'est un choix de 2 avec Charpentier contre Étienne Archambault off a trade en plus on joue notre premier game contre l'assurance là c'est pré-saison puis c'est le 6 octobre donc on arrive on s'en vient donc est-ce qu'on sera en mesure d'aller chercher la légende Marco Charpentier qui a eu toute une carrière en Europe on arrive on arrive ça sera pas là on va avoir un match à se mettre sous la dent dans pas là dans pas là on se mettre c'est parti en mesure au mur dans pas là on se mettre dans pas là on se mettre dans pas là un match un match qui a eu en mesure qui a eu avec ce qui a eu On attend la réponse de l'assurancia pour Marco Charpentier. Je m'excuse de ne pas avoir fait le loading avant. On va commencer le stream. J'étais trop pressé de le starter. Déjà que c'était long de starter la game. Mettre les logos et tout ça. Je voulais juste starter ça. Mais je n'ai pas pensé que ça allait débuter loin de même. Je pensais que ça allait nous mettre au moins proche des matchs pré-saison. Il faut quasiment simuler un mois. On va surveiller le match Dallas-Ottawa en attendant. Il reste une 8. Les Stars ont enlevé leurs gardiens. Ça sent la victoire des Sens. En même temps, évidemment c'est encore une overreaction que je vais dire là. Mais honnêtement, ça ferait du bien aux Canadiens de terminer dernier et qu'ils mettent la main sur Shane Wright. Pour vrai, ça serait un cadeau du ciel. Imaginez d'avoir la ligne de centre. Wright, ça a 1. Suzuki, ça a 2. Double rack, ça a 3. Evans, ça a 4. Ça serait toute une ligne de centre. Moins de pression pour Suzuki sur la 2. Shane Wright, c'est comme la superstar. Parce que les Canadiens, là, ils ont besoin d'une super vedette. À part Carey Price. Parce que Price va s'en aller dans pas long. On pensait d'avoir Caulfield, mais... Pour vrai, les 3 premiers matchs de Caulfield m'ont vraiment pas impressionné. Pis... La saison est encore jeune. On va lui laisser le temps de s'habituer et tout ça. Mais... N'empêche que... Je suis quand même pas très très impressionné. C'est vrai, j'ai-tu un Defchart? Ben oui, toi, j'ai... Comment ça que j'ai... Comment ça que j'ai pas Yannick Tiffu dans mon équipe? Je l'ai-tu ou je l'ai pas? Faut-tu que je chigne Tiffu? Ben oui, faut que je ch... Ah, il est dans la... Hey, ciao notre cher ami Tiffu! C'est un des meilleurs joueurs du cool. Pis on l'a même pas que nous autres. C'est ben chien, ça. Sinon... Tu sais, quand je vous dis que les équipes ont une liste de joueurs, ben c'est ça. Tu sais, c'est... J'ai-tu Tommy Veilleux? Si je me tombe, je vais amener un petit peu de grit. William Breton, ça, ça en est un qui amène du grit. J'ai Kevin Veilleux, mais j'ai pas Tommy Veilleux. Ah oui, Tiffu! Juste coté 1.5 étoiles. Ah, devant le filet j'ai Rousseau. Mais comment ça que... J'ai-tu sous contrat Rousseau? Non, même pas! Euh... Mon autre goaler, c'est qui? C'est Girard. Est-ce que Rousseau, il est pas avec l'équipe dans la vraie vie? Il est plus... C'est Auger, l'autre gardien. Il est à 0.5 étoiles. Ouin! Hubert Morin. Rafael Girard. Steven Veilleux est à 1 étoile. Ah, j'aurais tellement pas le choix de garder Rousseau, finalement. J'aurais peut-être pas le choix... Mon dieu, c'est qui lui? Renat Dadazanov. Je confirme que ce gars-là a pas été repêché. A-tu été repêché par le Cool FM? History. Pas en tout. Même bizarre, ça. Euh... Alan Caron. Lui, il est avec le Cool FM. Là, j'suis en train de checker. Ça, ça m'énerve, par exemple, que Tiffu soit pas là. C'est un de nos meilleurs joueurs. Pis il est même pas là. Euh... Bon, ok. Fait qu'on va regarder pour faire nos trios. On va signer Rousseau, parce que, pour vrai, on a pas... Euh... On a pas vraiment d'autres options, là. Bienvenue à Saint-Georges, mon cher Rousseau. Si tu dis oui. Fait qu'on va attendre... Une seule... On va simuler une couple de jours. Pour voir si... Si Rousseau signe avec nous. Pour qu'on aide nos deux gardiens. Et les sénateurs auraient toffé. Et auraient remporté le match. Ouais, ça a fini 3-2. Malgré le fait qu'ils sont fait outshooter 34-27. Quand même... Pas pire. On va souhaiter que notre cher ami Rousseau signe. Et... On va s'envoyer. On va s'envoyer. On va s'envoyer. C'est vrai, on a d'autres transactions aussi de Marco Charpentier. Donc, on l'a officiellement avec nous. Donc, on a un deal. Sauf que là, on n'a pas encore la réponse pour notre cher ami Rousseau. Fait qu'on va attendre encore. Et on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec Annick Tiffu. Passe à nous le prendrait. à revoir. Elle reste contre ma qui n'a pas qu'on peut la télé en wedりました. Tiffu Exeter. D'accord. Mon Tiffu Exeter. Fait. Qu'aée d'autre ? Pas du wassitit ? donc on reste quatre jours puis on a un match on lâche pas on va en jouer au moins une quelques-uns avant de finir le stream je vais faire un stream quand même assez court ce soir mais je veux quand même qu'on dispute une couple de match avant de tirer la plug oh grosse victoire des Cards contre les Browns donc les Cardinals qui sont 6-0 dans la NFL Kyler Murray, quatre passes à toucher, parle-moi d'être ça easy peasy bon ça fait qu'on a charpenté avec nous on a perdu Archambault mais on est allé chercher un choix de deuxième rond nous aussi ça c'est très bien très très bien on a deux légendes de la ligne nord-américaine avec nous si on peut avoir de cifu ça serait aussi très plaisant mais ça a l'air qu'il a signé un contrat et HL donc d'après moi on le verra pas avec nous malheureusement je vais essayer de faire un petit déjeuner non 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 on a un message je ne sais pas si c'est la réponse de Rousseau je vais attendre qu'on soit l'exclamation soit terminée il faut l'être sûr oui, Rousseau a signé ça c'est weird le chandail n'est pas de la bonne couleur c'était la seule équipe qui n'avait pas de chandail malheureusement, tu sais, au LFM on a leur vrai chandail, les autres équipes aussi mais les pétroliers c'était la seule équipe vu qu'elle était récente et que personne n'a pensé de faire le chandail il faudrait que je revérifie, voir s'il n'y aurait pas quelqu'un qui l'a fait donc là, je vais juste revérifier pour être sûr Yannick Tiffus, il n'a rien à faire avec ça rien, rien, rien il est avec les Marlies de Toronto on peut littéralement pas le mettre sous contrat bon, fait que je pense qu'on va dire adieu à Tiffus pour cette saison malheureusement fait qu'on va regarder avec ça donc nos deux gardiens, c'est sûr Rousseau a baissé à deux étoiles donc Girant, ça va être notre premier gardien attends, je vais appuyer les joueurs en premier, ça va aller mieux ok, fait qu'on va y aller position par position donc au niveau des gardiens de but, ça sera pas compliqué ça va être Girant et Rousseau comme défenseur, si on regarde ça rapidement ouh, on n'a pas vraiment de défenseur on a Paris après ça, c'est il y a Maheux qui a un bon potentiel fait que Paris Demers démarrer De l'air Maheux et l'étourneau ça va être nos six défenseurs à l'attaque ok, la croix on le rentre, c'est sûr Ferland Nadeau Cloutier Charpentier Veilleux Verret Damo Charland Scandela Veilleux On va mettre notre homme phare aussi en Amel Ok, on peut juste, c'est vrai, on peut juste s'habiller 19 joueurs Ehh Bon, fait qu'à la place On va, à la place de Veilleux, on va mettre Amel On va mettre notre homme phare dans la formation A cette heure, on va faire nos trios Donc Girard, c'est notre premier gardien Rousseau, notre deuxième Ok, au premier trio Bon La croix, c'est notre joueur de centre, ça c'est sûr Kevin Cloutier, ça va être notre deuxième centre Je trouve que là, on va leur mettre des meilleurs rôles que ça Screener Ah non, je sais ce que je vais faire Je vais laisser la AI mettre les rôles Euh Ensuite Bon, Veilleux, ça va être notre allié droit De deuxième trio avec Cloutier Charpentier, ça va être notre allié droit de premier trio Mathieu Nadeau Ah, t'es un peu Charpentier peut jouer à gauche Fait qu'on va mettre Charpentier à gauche On va mettre Mathieu Nadeau à droite Comme ça Ensuite Ah 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 En moins que je mette La croix peut jouer à gauche aussi À quel point peut-il jouer à gauche? Là est la question Parce que là, j'essaie d'équilibrer mon top Mon top 9 La croix peut Heapboy, non, c'est vraiment un meilleur joueur de centre Fait qu'on va laisser Kevin Cloutier, il peut-tu jouer à gauche? Oh, ça c'est intéressant par contre Cloutier peut jouer à gauche Fait qu'on va mettre Cloutier Un peu On a dit La croix Parce que l'affaire c'est qu'on a trop On a des joueurs de centre qui sont juste des joueurs de centre C'est comme Véret, ça va être notre centre de deuxième trio Je pense bien Fait que La croix Va aller sur la première Cloutier à gauche de la première On a Cloutier, La croix, Nadeau Charpentier, Veilleux, Véret Ensuite Damour Avec Charlin Et Scandella Puis là, je pense qu'on va mettre notre homme fort en Amel sur la carte En défensive, ce sera Paris Qui est défenseur droitier Avec Demers Les tourneaux Tout 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 Dallaire Démarrer Notre défensive est pas Pas superbe, mettons Les tourneaux Ma E Et on va mettre le AI Qui va mettre les rôles Et voilà Kevin Veilleux, un agitateur Ça je suis pas sûr par exemple C'est plus un power forward Qui est à 14 temps On va mettre ça comme ça Fait que ça serait ça notre alignement Donc Cloutier, La croix, Nadeau Charpentier, Véret, Veilleux Scandella, Damour, Charlin Et Amel Comme homme fort On va simuler jusqu'au prochain match Qui est un match pré-saison Contre l'Assurancia Thetford Mines Thetford Mines Donc si je fais un petit review De notre équipe Je pense qu'on va avoir Une très bonne offensive Mais j'ai l'impression Qu'on va perdre des matchs Pas mal 6-5, 7-6 Parce que pour vrai On n'a pas vraiment de défensive On a deux bons gardiens Par contre Mais en termes de défenseurs On a Paris À 3 étoiles Puis les autres C'est toutes 1 étoile Et demi Et moins Donc Il va falloir regarder ça Essayer d'aller chercher un défenseur Pour améliorer l'équipe Que ce soit par transaction Je sais pas si on peut signer Des agents libres Ou s'il est trop tard Mais on va quand même Starter la saison Avec cet alignement là On va voir comment ça va aller Mais Comme je dis J'ai l'impression Qu'on va devoir ajouter un défenseur Mais on va attendre un peu D'un coup qu'on est quand même Du succès avec l'équipe qu'on a Tu sais moi Si on accorde 5 buts Mais qu'on en marque 6 ou 7 à chaque fois On s'en sort quand même Avec une victoire Donc Ce sera pas trop dommageable Si on perd des matchs Pas mal 6-2 6-3 7-4 Il va falloir se poser Des petites questions Par contre On voit ça dès le départ Contre l'assurance Si d'habitude Thetford Minds Ont quand même Des bonnes équipes Présentent souvent Des bonnes formations Merci j'ai deux jours à simuler et il me semble que ça prend 8 ans bon ça s'en vient on a un salary cap en haut c'est quoi notre salary cap présentement 169 200 on est correct checker voir pour le fun si on peut s'il y a des joueurs autonomes 3 agents ils m'ont sorti les joueurs ouais c'est ça c'est ceux qu'on va signer Corbett Knight ok c'est un ton fait filtrer pis qu'on met signable realistic signing target comme ça bon ça c'est la plus d'allure Alexandre Goulet qui est d'ailleurs avec l'assurance SIA si je ne me trompe pas mais nous c'est un défenseur que ça nous prend mettons Talbot Tassi ça serait un bon guess c'est un défenseur offensif surtout par contre faudrait que je regarderais pour un défenseur plus défensif non Steven Delisle lui c'est un défenseur défensif on peut peut-être l'essayer il veut une clause de non-échange d'accord d'accord on va te le donner défenseur de 2.5 de même on ne dit pas non on ne dit vraiment pas non donc premier match qui est à domicile le match au concours contre Thetford Mines la rivalité Saint-Georges Thetford pour débuter les matchs pré-saison en tout cas au moins on va être prêt pour le prochain stream vu qu'on n'a pas joué aucun match encore on a passé quasiment le stream au complet à simuler ça c'est de ma faute c'est vraiment de ma faute je vais prendre le blâme là-dessus je vais me laisser une note de regarder si on fait les chandails des pétroliers du nord ça serait cool d'avoir les chandails bon oh Scandella qui n'est pas en shape à talent de 7 ans bon on va ignorer l'incident on va dire qu'il y a un camp d'entraînement difficile ok fait qu'on est prêt pour le premier match contre Thetford avec cet ennuyement là on est en business c'est parti match à domicile Étienne Marcoux face à Raphaël Girard on simule ça et on remporte ça 7 à 4 donc petite victoire pour commencer le camp d'entraînement donc Lacroix sur des passes de Demers c'est Nadeau Charland sur des passes de Paris c'est Cloutier Nadeau sur des passes de Cloutier et Maheu Scandella le gars qui était pas en shape sur des passes de Charpentier et Veret ensuite 2 buts pour l'assurancia on réplique Lacroix son deuxième sur des passes de Cloutier Lacroix sur des passes de Cloutier et Nadeau Nadeau sur des passes de Scandella fait qu'en bout de ligne on a un tour de chapeau de Lacroix 4 passes pour Kevin Cloutier puis 4 points pour Mathieu Nadeau donc notre premier trio qui a fonctionné à plein régime parfait on aime ça comme ça donc on a starté le camp d'entraînement sur des bonnes bases puis je m'attends à ce que ce soit ce genre de match qu'on va avoir tout au long de la saison des matchs à haut pointage en raison de notre grosse attaque mais de notre défensive suspecte un peu là on a toujours on attend toujours les nouvelles de l'île qu'on a tenté de signer si on peut l'ajouter ça serait déjà un petit bonus pour notre défensive parce que comme j'ai mentionné à part Paris à 3 étoiles on a pas beaucoup de défenseurs de qualité présentement si on nomme à eux qu'un bon potentiel mais il est à 0.5 étoiles présentement il devrait être plus haut par exemple parce qu'il a connu une bonne saison l'an passé jusqu'à ce que la pandémie frappe lui qui avait connu une belle carrière junior avec les remparts entre autres il avait eu 16 points en 33 games à sa deuxième saison sa première c'était 11 en 32 oh Maxime Lacroix qui s'est blessé mais il a de l'air encore correct pour jouer par contre parce qu'il n'y a pas de petits noms rouges on va regarder s'il est encore en shape on va le laisser là ouais il est correct fait qu'on va le laisser là on va prendre le risque qu'il qu'il se blesse plus sérieusement prochain match contre les pétroliers cette fois-ci je pense encore une fois que c'est un match hors concours je pense qu'il y a 2-3 matchs hors concours avant le début de la saison on a 2 en 2 contre les pétroliers en fait et on a oh boy Marc Barbario qui a signé avec il devient un défenseur de qualité wow grosse signature du côté des éperviers nous on attend toujours notre signature Gabriel Bourque aussi mon dieu les éperviers qui sortent le chéquier 5 étoiles on risque de se faire varloper par les éperviers oh mon dieu c'est tous des matchs pré-saison d'habitude il n'y a jamais autant de matchs pré-saison dans la ligne nord-américaine on va jouer le 2 en 2 mettre Rousseau pour le premier match d'habitude c'est 2-3 matchs hors concours après ça on commence ça la saison régulière ça va attendre au prochain stream même que je ne suis pas certain que je vais jouer tous les matchs hors concours et cette fois-ci victoire de 5 à 3 pas les éperviers mais les pétroliers Kevin Cloutier qui a marqué Dallaire a marqué Damo a marqué aussi Verret et Letourneau qui ont les 5 buts je pense bien que je vais finir ce 2 en 2 là après ça je vais closer le stream puis pour le prochain stream je vais m'assurer qu'on commence la saison régulière dès le départ Anyway il n'y a pas vraiment de lutte aucun entraînement c'est vraiment juste des matchs pré-saison je vais simuler le reste des matchs avant le début du stream pour qu'on puisse commencer la saison régulière dès le départ on va closer avec ce deuxième match contre les pétroliers à date on est 2-0 en pré-saison mais évidemment ça compte pas donc ça veut absolument rien dire mais sérieux les éperviers vont être très forts Mark Barbario puis Gabriel Bourque c'est quand même deux signatures pas pires quand même des signatures qui a de l'allure nous on fait pitié avec notre signature de on n'a pas encore eu de nouvelles d'ailleurs je vais regarder rapidement avant qu'on fasse les matchs contre les autres équipes Jonquière ils ont tous des joueurs de 4 étoiles Cédric Desjardins Picard Saint Laurent ils ont toute une équipe pareille Jonquière ensuite Petrolier du Nord ça ça risque d'être une équipe plus faible Marcin Auer c'est leur meilleur joueur de 4 étoiles ils ont Leclerc qui a un bon potentiel quand même des bons petits joueurs Rivière du Loup Corbeil c'est leur gardien Guillaume leur meilleur joueur Paul Duc Bussière Desselles quand même quelques bons joueurs aussi mais on dirait que c'est pas mal nous l'équipe la plus faible parce qu'on n'a pas des joueurs mais Sorel c'est n'importe quoi ben quand je dis ça mais ils ont Bourg puis Barbario mais après ça ça baisse quand même assez vite mais ils ont quand même des bons joueurs Thetford Mines plusieurs joueurs de 3.5 étoiles et plus Marcou Giroud Don Charpentier Medley Archambault ils n'ont pas Bourg cette année par contre Dylan Labbé qui a déjà été repêché par le World du Minnesota donc tu sais il y a des joueurs qui ont été repêchés à NHL pareil là-dedans puis si on regarde nous autres maintenant c'est ça on n'a pas notre meilleur joueur 3.5 étoiles mais on a quand même plusieurs 3 étoiles mais on verra qu'est-ce que ça va donner en attendant on va jouer le deuxième match contre les Pétroliers on va mettre on va mettre Girard devant le filet duel entre Raphaël Girard et Travis Fullerton on simule ça du côté de Laval cette fois-ci ce match-là et c'est une victoire de 4 à 1 donc à date on est 3-0 en pré-saison on a démarré Lacroix et Veilleux qui ont remporté pas qui ont remporté mais qui ont marqué début dans ce duel-là on attend toujours des nouvelles de Delisle donc on va closer le stream là-dessus donc si vous n'êtes pas abonné à la page HSD Gaming je vous invite à le faire immédiatement sur YouTube sinon si les podcasts de hockey ça vous intéresse j'ai aussi ma deuxième chaîne Hockey sur Demande que vous pouvez vous abonner on a déjà 5 podcasts de faits sur cette chaîne-là et sinon cette semaine je vais essayer de publier une couple de vidéos je sais que je n'en ai pas fait beaucoup la semaine dernière même dans les deux dernières semaines je vais essayer de reprendre le colis là-dessus sinon je vous dis un gros merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo-là que ce soit live ou en différé et nous on se retrouve le prochainement pour une pause